Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, merci Seigneur, tu nous appelles, oui à toi, nous voici Seigneur, c'est toi qui es le maître des circonstances, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous, et nous venons vers toi Père très Saint afin que tu nous touches, tu nous touches Seigneur de ton doigt Saint au travers de Christ Yeshua par la puissance de ton Saint-Esprit afin que tu nous fortifies, tu nous formes, tu nous façonnes comme toi tu le veux, nous voulons dire inénie Seigneur, nous voici corps, âme et esprit devant toi afin que tu nous façonnes pour que nous puissions devenir ce que toi tu veux, des fils et des filles de Aélohim à la gloire de ton Saint-Nom au travers de Christ Yeshua, les temps sont bientôt difficiles aussi, très difficiles, et tu veux nous former, nous façonner, nous te rendons grâce, qu'il soit fait selon ta volonté, merci d'ouvrir les yeux, les oreilles de nos cœurs afin que nous puissions mieux discerner Seigneur ta volonté, faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Dans son voyage, donc Paulos s'en va ensuite chez les Éphésiens et en fait ici, chapitre 2, versets 13 à 22, on voit en fait ici que Paulos parle de certaines choses. Paulos parle de l'abolition, de la condamnation issue des commandements de la Torah. Donc c'est très important car ce sont des choses en fait qui au départ peuvent paraître difficiles à comprendre, maintenant on les comprend beaucoup mieux. Et ça c'est très intéressant, ok ? Dieu au travers de Christ, il a tout accompli et il nous lève de toute condamnation. Parce que qui a payé le prix ? Christ est joie. Amen. Mais ça n'abolit pas la Torah, au contraire. Parce que la Torah, elle nous enseigne les commandements, les lois, les ceci, les cela, qui en fait nous apprennent comment fonctionne la terre et comment fonctionne le ciel, etc. Donc c'est très important. On va voir. Car il est notre shalom, ok ? Il n'est pas seulement notre paix, ok ? En hébreu, le mot shalom, comme je vous le disais aussi ce matin, c'est très important. Le mot shalom, ok, ici nous parle de la paix pleine et entière, c'est-à-dire la guérison, c'est-à-dire la délivrance de toute chose qui a pu nous opprimer par le passé. Amen. C'est très important. Car il est notre shalom. C'est pour ça que quand on dit shabbat shalom, shabbat ou shalom, ok, ça a une dimension très importante. Ce n'est pas simplement bonjour. C'est en fait, à la limite, que la paix de Dieu soit dans ton cœur et dans ta vie. Amen. C'est très important. Donc, car il est notre paix, Christ est joie. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, ok, et qui a renversé le mur de séparation. Ok ? Séparation, ok. La haine, ok, qui a renversé le mur de séparation. La haine, ok, ayant anéanti par sa chair la loi, ok. Ici, on peut dire Torah, si je comprends. Oui. Mais pas annuler la Torah complètement, mais annuler la Torah des commandements, c'est-à-dire l'enseignement des commandements. Ok ? Ici, en fin de compte, je vois bien que c'est un génitif. Donc, c'est en fait, ici, les enseignements ou la loi des commandements dans leur, ici, ok, extra, c'est-à-dire, en fait, non, extra, c'est n, pardon. C'est ici, n potentiel. Et ici, j'en arrive à nomos, c'est la loi, bien sûr, et entole, c'est les commandements. Et j'en arrive au mot que je voulais avoir, dogma. Dogma, en fait, ici, qui n'est pas très bien traduit. C'est traduit par prescription. Donc, on se doute qu'il y a quelque chose derrière. Mais quand je creuse, en fait, le mot dogma, cinq fois dans cinq versets, c'est un nom neutre. Ce sont, en fait, quoi ? Des édits, des prescriptions avec l'idée de sentence ou de menace. C'est non pas simplement une prescription qui laisse sous-entendre l'annulation de tout ce qui est dit dans la Torah. Non, pas du tout, ok ? C'est, en fin de compte, la condamnation qui existe, qui est suspendue à ces commandements. Mais ils sont là, ils sont bons parce qu'ils nous forment, ils nous façonnent, ok ? Mais si je ne les respecte pas, ok, ça veut dire que le Seigneur, il n'est pas très content, évidemment. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va nous taper sur les doigts. Mais qu'il veut nous faire comprendre, mon fils, ma fille, si j'ai donné ce commandement, c'est pour te protéger. C'est pour que l'ennemi ne puisse plus avoir d'accès sur toi, dans ta vie, dans ton cœur. C'est pour ça qu'en fait, Jacob, Jacob, va appeler, en fin de compte, la Torah, la Torah de la liberté. Pourquoi ? Parce que, quand j'écoute et que je mets en pratique la Torah, eh bien, elle me rend libre. Libre de quoi ? de toute la puissance de l'ennemi. Amen. C'est ça qui est intéressant. Très intéressant. Leur menace, ok, donc ça annule, en fait, ici, ok, ayant anéanti par sa chair l'enseignement ou la loi, on peut dire la loi, si on veut, ou la Torah, si on comprend, des commandements dans leur menace, ok, ou dans leur sanction, ou dans leur condamnation, ou leur sentence, en fait, ici, afin de créer en lui-même, avec les deux, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs, un seul homme, en établissant le shalom. Mais ce shalom-là, il est bien, en fait, institué, le shalom de Dieu, ici, dont on parle, en fait, ici, il est institué sur une base fondamentale, et cette base, c'est laquelle ? C'est la Torah. Amen. Il n'y a pas deux lois, il n'y a pas 36 lois, il n'y a qu'une seule règle que Dieu a donnée. Comme on l'a vu ce matin, afin que la Torah puisse être une référence, non seulement pour les juifs, mais aussi pour toutes les îles du monde entier, toutes les nations. Ok. Et à ce moment-là, le shalom, oui, peut venir, la paix de Dieu peut venir, ok. C'est pour ça que quand nous sommes troublés quelque part, Dieu parle des fois directement, mais en fait, Dieu ne parle pas des fois toujours directement, parce qu'on n'est pas toujours prêt à l'entendre, ok, ou on n'est pas forcément, entre guillemets, suffisamment cachère pour l'écouter ou l'entendre. Donc Dieu va se faire, va faire comprendre les choses par différentes choses qui arrivent dans notre vie, des difficultés qui arrivent et qui, en fin de compte, s'accumulent ou se reproduisent. Donc, ça veut dire, ok, mon fils, ma fille, c'est comme si Dieu te disait, mon fils, ma fille, je t'aime, c'est bien ce que tu fais, mais continue pas dans cette voie-là. Et cherche en fait une voie à côté, etc. Et c'est cette voie-là que je veux que tu cherches. Amen. C'est aussi très important. C'est très valable. Très souvent, en fin de compte, personnellement, j'ai eu cela et ça m'a beaucoup aidé. Mais j'étais toujours dans l'attitude de vouloir être agréable à Dieu et de chercher en fait la meilleure solution. Amen. Pour être agréable à Dieu. Il faut avoir une bonne disposition de cœur, être dans la crainte de Dieu. Et ça vient. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle la haine. Ici, ekstra, on nous parle de haine. On ne nous parle pas de inimitié. Inimitié, bon, c'est le contraire de ami. Mais en fait, ici, le mot grec nous parle de haine. Haine potentielle. Tu es indifférent à Dieu, indifférent à la Torah. OK. Si aujourd'hui, la Torah est inimitié pour toi, tu ne veux pas l'écouter. OK. Alors, ne l'écoute pas. Mais ton indifférence, dans ce cas-là, va conduire inévitablement, à terme, à ce que cette indifférence se transforme en haine pour Dieu. Haine pour la Torah, haine pour les Juifs, haine pour Dieu, haine pour Christ. Toujours. C'est ça que ce mot-là, ekstra, en fait, veut dire. Le mot, en fait, en grec, nous parle d'une haine. Haine potentielle. OK. C'est le premier sens de ce mot-là. Ce n'est pas inimitié contre Dieu. Ça se transforme en haine pour Dieu, contre Dieu. On ne peut pas être indifférent à la Torah. Dieu a donné la Torah, non seulement pour les Juifs, mais pour le monde entier. Pour le monde entier. Afin que le monde entier soit sous la bénédiction pleine et entière. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Tous ceux qui habitent, en fait, sur la terre appartiennent à Dieu. Et Dieu, il veut réguler tout ça. Et pour réguler, il faut forcément une loi. Il y a un minimum de loi. Sans loi, sans règle, c'est le désordre. Un petit exemple. Très simple, facile à comprendre. Vous donnez votre cœur et votre vie à Yeshua. OK. Donc, cela veut dire que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Alors, si je ne suis plus sous la loi, je ne suis pas obligé, en fait, lorsque je conduis, puisque maintenant j'appartiens à Christ, je ne suis pas obligé de respecter les faux rouges. Je ne respecte pas la loi. Voilà. On n'en parle pas, hein. OK. Et la ligne rouge et la ligne jaune, je ne la respecte pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Même si j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, c'est forcément, même si ça passe une ou deux fois, ou trois fois, ça va arriver systématiquement à un accident. Les lois sont nécessaires. La France a toujours eu un rôle particulier devant Dieu. C'est pour ça qu'en fait, elle, la France, a un des meilleurs systèmes de loi existant au monde, enfin à une certaine époque. Maintenant, ça commence à pas mal se contredire, mais en réalité, la France a été choisie pour montrer l'exemple. Donc, beaucoup de nations ont copié sur la France beaucoup de choses et il y a une influence de la France qui existe, de par le monde, oui, bien sûr. Et la France a toujours un rôle et aura toujours un rôle, même si elle l'a perdue, mais elle va être sanctionnée à cause, justement, parce qu'elle n'a pas rempli son rôle comme il fallait devant Dieu. Parce que, parmi les nations, c'est la première des nations qui a été choisie par Dieu pour montrer l'exemple. Je dis bien pour montrer l'exemple. Donc, si elle avait été choisie pour montrer l'exemple, ça veut dire que Dieu fournit derrière ce qu'il faut pour montrer l'exemple. C'est pour ça qu'on a un système de loi aussi qui est un des meilleurs, qui était un des meilleurs. Et en fait, pourquoi ? Parce que la France était choisie par Dieu. Maintenant, est-ce que la France a montré, en fin de compte, l'exemple partout dans le monde comme il fallait ? Moi, ce n'est pas moi qui juge ça, c'est Dieu qui juge. OK ? Mais manifestement, après 2000 ans, la France n'existe pas depuis 2000 ans, mais elle a été constituée petit à petit, on est bien d'accord, mais elle avait un rôle particulier. C'est pour ça qu'elle s'appelle en hébreu Tsarfat. Tsarfat, c'est le creuset où on forge les bijoux. C'est ça, ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de merveilleux. Dieu avait choisi la France. OK ? Pour quelle forme, façonne, montre l'exemple, etc. C'est pour ça qu'au XVIe, XVIIe siècle, partout dans le monde, on parlait le français. Tous les ambassades, tous les consulats, on parlait la langue utilisée, la langue des échanges, c'était le français. Et ça a été supplanté petit à petit par l'anglais. Oui, les français, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Mais ça, ce n'est pas moi qui juge, encore une fois, c'est Dieu. On ne peut que constater, ça c'est des jugements qui appartiennent à Dieu, on peut comprendre certaines choses. Et donc, en fonction de ça, on s'aperçoit qu'il va se passer des choses très graves, évidemment. Évidemment, parce qu'en fin de compte, 2000 ans, c'est une échéance aussi. OK ? C'est une échéance parce que nous savons, dans la pensée juive, OK, dans la pensée hébraïque et la pensée juive, on sait très bien, en fin de compte, que le monde a été créé en six jours et que le septième jour, c'est le jour du repos, c'est le Shabbat de Dieu. Eh bien, cette idée, c'est un principe biblique. Un jour est comme mille ans. De Adam à Abraham, vous avez pratiquement 2000 ans, ça fait deux jours. De Abraham à Yeshua, vous avez 2000 ans, ça fait deux jours. OK ? Et, excusez-moi. Et de Yeshua à aujourd'hui, eh bien, ça fait 2000 ans. Ça fait donc deux jours. Deux plus deux plus deux, six jours. C'est-à-dire que le septième jour, il arrive. Et le septième jour, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le grand Shabbat. OK ? On est à la fin des 6000 ans. OK ? Donc, on ne sait pas exactement dire quelle année et tout. Mais, en fait, on sait qu'on est dans cette période-là où on arrive à la fin, en fait, des 6000 ans, à la fin du sixième jour. Donc, le septième jour, c'est-à-dire le jour du Shabbat, le grand Shabbat, qu'on appelle le grand Shabbat, c'est le règne messianique de Yeshua sur la terre. OK ? Il vient bientôt. D'accord ? Et est-ce que Dieu va instituer une autre loi que sa Torah ? Non ? C'est écrit dans l'Ézéchiel. Si on lit, en fait, l'Ézéchiel, quand le prince, en fait, il vient, etc., il remet toutes ses fêtes en place, etc. OK ? Et tout ce qui est, en fin de compte, dans la Torah, en fin de compte, est remis en place, en fait, à la gloire de Dieu au travers de Christi Yeshua. OK ? Avec grâce et vérité. Donc, ne nous trompons pas. En fait, notre Dieu, c'est le même. Donc, cela continue. Ici, 17, « Il est venu annoncer le shalom à vous qui étiez loin, donc la paix pleine et entière, en fait, aux gens des nations, ici les Éphésiens, OK ? Et le shalom à ceux qui étaient prêts. Donc, c'est le même shalom, en fait, la même pléditude pour l'un et pour l'autre, au travers de Christ, oui, bien sûr. » OK ? Donc là, il y a, comme Paulos dit, il n'y a pas de différence entre le juif et le non-juif. Au travers de Christ, en fait, ça ne pose pas de problème, c'est une affaire de foi. OK ? Une affaire de foi. OK ? Donc, les juifs ont certaines choses parce qu'en fin de compte, ils ont normalement une compréhension plus profonde de certaines choses. mais ce n'est pas pour ça que ça les aide, ça dépend comment ils l'utilisent. 18. « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » OK ? « Car par lui, Christ, Yeshua, » OK ? Ici, on te parle du Père et on te parle du Saint-Esprit. Tu as les trois. OK ? Les trois qui étaient au début, Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, ou l'Éternel, la parole de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel. C'est toujours les mêmes. Ils étaient là, ils sont là, et ils sont éternels, OK ? Pour former, façonner. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, c'est-à-dire des gens qui sont à part, pas des gens qui ont des couronnes, OK ? Ou des anneaux sur la tête, là, non, pas du tout, mais qui sont des consacrés, c'est-à-dire des gens à part des choses de ce monde, OK ? gens de la maison de, ah, pas n'importe lequel, à Élohim, celui en qui marchait, celui en qui Énoch croyait, et je vous rappelle que ce n'est pas Énoch, Énoch, c'est le nom, en fait, dans nos nations, dans les traductions de nos nations, mais en hébreu, c'est le mot ranor, et ranor, ça veut dire celui qui est initié, qui sait, qui est instruit, Amen, dans la connaissance de Dieu. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Ah, donc je vois que les Éphésiens, en fait, ici, les gens des nations qui habitent Éphèse, ils ont été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, OK ? Christ, Yeshua lui-même, étant la pierre angulaire. Donc, ils ont été fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire sur la Torah, les prophètes et les psaus, puisqu'au moment où Paul va à Éphèse et passe du temps à Éphèse, je vous rappelle que les Évangiles ne sont pas écrits. OK ? Vous regardez dans les actes, hein ? OK ? Il n'y a pas de souci. Ici, c'est vraiment très clair. Donc, Paulos parle aux Éphésiens et leur précise qu'ils sont fondés sur des racines hébraïques de la foi et pas ailleurs. Donc, on est bien, en fait, ici, dans un message, en fait, ici, correspondant au message de Yeshua, des disciples qui sont des Nazoriens. Ils sont tous fondés sur les racines hébraïques de la foi. OK ? À cette époque-là, le christianisme est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Personne ne fait le dimanche. Ni aucune autre fête. Ça n'existe pas. En lui, toute l'édification bien coordonnée s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Dieu est dans la symbolique du temple. Le temple, c'est la présence de Dieu parmi les enfants d'Israël, parce que la volonté de Dieu, c'est toujours d'être au milieu de son peuple, au travers de Christ Yeshua. nous devenons nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que Dieu veut habiter en nous. Donc, Dieu dit, en fait, dans Galate, afin que vous soyez une habitation de Dieu en esprit. Eh oui. En lui, et ça, ça passe par l'édification, en fait, ici. Oikodom, ça nous parle, en fait, de construction, mais plutôt dans le sens de édification, dans le fait d'être édifié, formé, façonné, et, en fait, ici, bien coordonné. Donc, ça suppose, en fait, ici, la mise en place d'un assemblage, d'un partage pour pouvoir se solidifier, se consolider. Donc, quand je suis sur les racines hébraïques de la foi, si je sais qu'un autre frère et sœur est un peu plus loin, OK, eh bien, en fin de compte aussi, il vient sur les racines hébraïques de la foi. Je vous encourage à vous rencontrer et à vous fraterniser un petit peu afin de consolider cette édification et aussi permettre que le Saint-Esprit le fasse. Sachant que vous êtes dans le monde mais que vous n'êtes pas du monde et que de plus en plus, plus on avance, plus vous serez seul ou plus on sera seul. OK ? Parce que plus ça fait de différence. Donc, plus c'est nécessaire de pouvoir avoir des contacts. Amen. Car sans contact, on meurt. Parce que nous sommes des hommes et des femmes. Donc, appeler à communiquer. Et on ne peut pas vivre seul. On n'est pas fait pour ça. Dieu dit, en fait, à l'homme, ce n'est pas bon qu'il soit seul. Donc, déjà, il lui donne une femme. OK ? Mais c'est une autre dimension. C'est que l'homme n'est pas fait pour être seul. OK ? L'homme est fait pour, en fait, être, comment dire, en groupe, etc., ou en communauté, etc., qui est une communion fraternelle. La communion fraternelle, elle est essentielle, mais pas sur n'importe quoi. Si c'est sur n'importe quoi, ça ne va pas. Si c'est sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, oh, gloire à Dieu ! C'est ce qu'il y a de meilleur. C'est pour ça, je vous encourage, encore une fois, à laisser, en fait, vos raisonnements. Il y a toujours un travail, en fait, au niveau des raisonnements, des idées, des pensées, des manières de voir les choses, et, en fait, aussi, à apprendre à se séparer des choses de ce monde, OK ? Pour que, en fait, on se libère, en fait, pour Dieu, être consacré, c'est-à-dire être des saints pour Dieu, à part des choses de ce monde et de l'esprit de ce monde. OK ? Au reste, mes frères, réjouissez-vous, donc là, il parle aux Philippiens, maintenant, OK ? Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Donc, Paulos, il répète maintenant aux Éphésiens, aux Philippiens. prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Là, on est en plein dedans. OK ? Prenez garde aux chiens. C'est quoi, les chiens ? C'est les religieux. Alors, oui, c'est... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont institués quelque part comme autorités, mais ce n'est pas Dieu qui les a institués. Ou alors, au départ, c'était Dieu, mais ils ont déformé parce qu'ils ont pris, en fait, eux plus de domination et recherchaient le pouvoir. Un pouvoir que Dieu ne voulait pas. OK ? Donc, ils sont arrivés, en fait, à une position où ils sont tellement, en fin de compte, dans une certaine autorité, ils ont une telle autorité, etc., une telle notoriété que si vous leur dites des choses qui vont être contraires, eh bien, en fait, résultat des courses, comme les chiens, ils mordent. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Yeshua dit, faites attention aux chiens, c'est-à-dire à ceux qui sont dans les autorités, qui sont autorités, mais qui ne sont pas des autorités fondées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. S'ils sont fondés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, il n'y a pas de problème, ils devraient avoir l'esprit ouvert avec vous. S'ils ne sont pas, en fin de compte, ouverts à la Torah, eh bien, c'est dangereux. C'est pour ça qu'Yéchoa dit, dans Matthieu 7, verset 6, ne donnez pas des choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'il ne les foule aux pieds, et qu'eux ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Donc le Seigneur, il nous apprend ça au travers des difficultés, au travers de l'avancement, notre avancement spirituel, il nous fait vivre un certain nombre de choses et en fait des difficultés avec un certain nombre de personnes. Pourquoi ? Parce qu'il nous apprend, il veut nous donner encore plus des choses saintes, ok ? Des choses saintes et des perles, d'accord ? Mais ce qu'il nous demande, ce n'est pas forcément de les partager avec tout le monde, seulement ceux qui sont capables de les recevoir. Ok ? Sinon, gare à vous, c'est Yeshua qui dit, à moins qu'il les foule aux pieds, ne se retourne et ne vous déchirent. Ok ? Là en fait, on est dans le monde soi-disant croyant, on est dans le parvis. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué le temple. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, vous trouvez tout. Toutes les interprétations, les instruments, ce sont des instruments des reins, ok ? Donc susceptibles à la corruption. Satan est présent parce que « Airin » et le serpent, c'est les mêmes racines en hébreu, même mot. Ok ? Donc c'est sujet à la corruption. Donc il peut se passer toutes sortes de choses dans le parvis. On est dans les interprétations religieuses. Ok ? Mais quand je sors du parvis et que je veux rentrer dans le lieu saint, dans le lieu saint, j'ai les peintes propositions ici à droite, ok ? Sur une table en or. Le chandelier, il est à gauche, il y a un instrument en or. En face, il y a l'autel des parfums en or. Ça veut dire que ce n'est pas corruptible et c'est précieux. Ici, il n'y a que la Torah qui brûle sur le chandelier. Rien que la Torah. Et en face, il y a les peintes propositions qui symbolisent le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est éclairé par la Torah. 24 heures sur 24. Et c'est cette Torah qui, en fait, les sanctifie, les purifie. Ici, on n'est pas dans les interprétations des hommes. On est dans le lieu saint. L'autel des parfums, c'est pour monter les prières. Ok ? Adresser à Dieu. Ici, je ne m'occupe pas des affaires qui sont dans le monde. On est avec Dieu, avec sa Torah. On se couvre, en fin de compte, de la Torah et du Saint-Esprit. Si vous avez un talit, c'est la symbolique. Le talit, ça symbolise la Torah et, en fait, la couverture du Saint-Esprit. C'est pour ça que le talit, il est très important. Quand je comprends la dimension spirituelle, d'accord ? Mais ne le faites pas par esprit religieux. Si vous le faites dans le secret de votre chambre, vous couvrez du talit. Dire, Seigneur, je ne veux me couvrir que de ta Torah. et que de ton Saint-Esprit au travers de Christ. Je ne veux que ça dans mon cœur, que ça dans ma vie. Amen. Après, quand tu commences à être fortifié, à avoir des bonnes racines, tu peux ressortir dans le parvis, aller dans le monde, témoigner, dire, non, non, là, vous racontez n'importe quoi. Venez, venez dans le lieu saint. Vous voulez que je vous montre un lieu où c'est pur ? Venez dans le dessin. Écoutez la Torah. Mettez-la en pratique avec grâce et vérité. OK ? Et en plus, si on va un peu plus loin, la pièce derrière, c'est le lieu très saint. Et là, le rideau, il est... Pas le rideau. Le voile, il est déchiré. Depuis 2000 ans. Ça veut dire que depuis 2000 ans, le croyant, s'il veut, il peut aller voir le Père. OK ? Il se couvre du sang précieux de l'agneau et l'accès, en fait, il est ouvert. Mais n'importe qui ne va pas là. Ceux qui ont la crainte de Dieu et qui veulent se passer par le lieu saint, c'est-à-dire le lieu où on enseigne la Torah. Amen. Maintenant, essaie d'aller dans le lieu saint sans passer par la Torah, sans passer par... dans le lieu très saint, sans passer par le lieu saint. Tu meurs. Tu meurs. C'est pour ça qu'un Dieu dit, sur la montagne sainte, quand il est présent, il dit même aux enfants d'Israël, là, il y a une limite. Venez sur la montagne, mais ne dépassez pas cette limite-là. OK ? Parce que si vous dépassez cette limite, OK, vous allez mourir. OK ? Tuez ça. Même les animaux. C'est une question de sainteté. Ce n'est pas une question de méchanceté, c'est une question de sainteté. OK ? Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, il faut faire attention à ça. OK ? Très important. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Des ouvriers, il y en a. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. OK ? Donc, il faut faire un petit peu le tri là-dedans. Il faut apprendre à discerner. Prenez garde aux... Là, on est en plein dedans. OK ? Donc, est-ce que je suis enseigné dans la Torah, pas dans la Torah, avec grâce et vérité au travers de Christ ? OK ? Ou est-ce que je m'occupe encore d'enseignements ou de doctrines qui existent dans le monde et je les prends, etc. et en fait, je les enseigne. C'est séduisant, c'est beau, mais ça ne ramène pas. Car ceux qui sont de la circoncision, OK ? C'est nous. En fait, il est en train de dire ici ceux qui sommes circoncis. Ici, c'est le mot péritum. Péritum, ça nous parle de circoncision. C'est un mot qui existe tout à l'heure. On avait vu péritemno. C'est le verbe. C'est être circoncis. Ici, c'est péritum. Péritum, c'est un nom féminin. 36 fois dans 32 versets, c'est un mot grec qui nous parle de circoncision. Donc, Paulos est en train de dire, OK, les vrais circoncis, les circoncis. Mais en fait, c'est mieux de dire ceux qui sont de la circoncision parce que péritum, c'est un nom féminin. Donc, ceux qui sont de la circoncision. C'est comme ça qu'on disait au premier siècle. On disait ceux de la circoncision. On ne disait pas les circoncis. On disait ceux qui sont de la circoncision. Au temps d'Abraham, la circoncision était une image physique de la consécration, comme je vous l'ai expliqué ce matin. Abraham, il reçoit la circoncision. Il a 99 ans. Dieu l'a appelé et il l'a parlé. Il avait 75 ans. 24 ans plus tard, alors qu'Abraham a bien marché déjà, OK, il a marché par la foi, il a été justifié parce que Genèse chapitre, comment dire, 15, il est dit qu'Abraham a été justifié par la foi. Donc Abraham monte l'exemple et en fait, il va continuer à marcher et 24 ans plus tard, il va recevoir le signe de la circoncision comme signe physique de sa consécration. Donc si tu fais du parti des nations, est-ce que tu as le droit de te faire circoncire ? Oui, si tu l'as dans le cœur, tu écoutes en fait tous les enseignements et tu considères que la Torah est la vérité et que tu marches dans la crainte de Dieu, dans la foi d'Abraham, d'Israël, et d'Acob, ok, demande à Dieu mais Dieu va te dire oui, il y a des chances parce que c'est un signe de confirmation, vous comprenez ? Mais ce n'est pas un signe qui fait que tu deviens saint. Ce n'est pas le fait des circoncis qui fait que tu es saint. On le comprend très bien, ok, de mieux en mieux. Autant des scribes et des pharisiens, ce n'était plus le cas, oui bien sûr, mais ça a été en fait, ça dépend pour qui, il y a des gens qui étaient sincères, oui. Quand la circoncision elle est sincère, il y a en fait une correspondance derrière, spirituelle, il n'y a pas de problème. Donc, car ceux qui sont de la circoncision, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ, qui est choix, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Oui, bien sûr, très important en fait ici. Ok. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, bien sûr, parce qu'en fin de compte, il était lui d'origine juive. Au départ, il était circoncis, bien sûr qu'il était circoncis étant juif, ok, mais ce n'est pas pour ça qu'il avait la connaissance de Christ. Donc, il était circoncis physiquement, mais de cœur, il n'était pas circoncis. Il a appris, bien sûr. Enfin, il a appris très vite. Philippiens, Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 12, qu'on continue ici. « Et moi, qui ai de la circoncision ou qui suis de la circoncision, on devrait dire, autant pour moi, c'est qui suis de la circoncision ici, puisqu'il dit « moi » ici, donc « péritum » ici, né le huitième jour, dès le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la Torah pharisien, donc il le dit bien ici, parce qu'il cherchait avant à être juste d'après les commandements de la Torah. Ce n'est pas les commandements de la Torah ou les règles de la Torah qui nous rendent justes, parce que personne n'est capable de l'écouter et de la mettre en pratique. C'est Christ, le sang de Christ, qui nous rend justes, afin que la Torah puisse être accomplie en nous. Amen. Donc, c'est très important de bien comprendre cette distinction. Quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la Torah, OK, donc il se considérait irréprochables et il était irréprochable, c'est sûr, parce qu'il voyait sa justice dans la Torah. OK, dans sa tête, il croyait être juste en écoutant simplement les commandements et en les mettant en pratique, OK, pour lui, c'était en fait sa justice, la justice qu'il connaissait. Mais ce n'est pas suffisant. OK, la preuve, c'est qu'il faisait des meurtres, en plus, enfin des meurtres. Pour nous, c'est des meurtres, pour lui, c'était juste, OK, parce qu'il était dans l'erreur. Il y avait une dimension qu'il ne comprenait pas. Pourtant, il était sincère de cœur, on peut dire. C'était un religieux. Mais dans les religieux, très aînés, il y en a qui sont sincères. Nous, on ne le voit pas forcément. Ça, c'est le Saint-Esprit qui voit. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger. Nos yeux sont incompétents, en fait, par rapport à ça. Je ne peux que voir et suivre ce que Dieu fait ou ce que fait le Saint-Esprit. Il faut que j'apprenne à marcher avec Dieu. Irréprochable à l'égard de la justice de la Torah. Donc, il le dit très clairement. « dikaiosun » ici, c'est bien justice, c'est le mot grec. Il n'y en a qu'un seul. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, donc ici, hier, il jugeait d'une certaine manière et en fait, pour lui, c'était des gains. Je les ai regardés comme une perte. En réalité, c'est une perte à cause, en fin de compte, de Christ, de l'excellence du sacrifice, du sang de l'agneau qui a coulé car lui seul, en fait, est parfait. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Donc ici, on parle de la connaissance, c'est Gnosis ici, de l'excellence de la connaissance de Christ Yeshoi, mon Seigneur. Donc ici, il remet bien en fait Christ Yeshoi en premier. « Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Donc, le traducteur dit ça. Bon, ça laisse une petite connotation en disant en fait la Torah, bon, c'est de la boue ou c'est négatif. Non, c'est pas ça qui veut dire. C'est la justice, en fait, que tu peux obtenir par la Torah, que tu crois pouvoir obtenir par la Torah qui ça est de la boue. Ça n'a pas d'importance. C'est pas comme ça que ça va marcher. Ça doit marcher par la foi, uniquement par la foi. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, « dikayosun », celle qui vient de la Torah, OK, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Donc, la justice, ici, c'est le même mot, « dikayosun », OK, mais cette fois-ci, en fait, la justice qui vient de Dieu, voilà, qui vient de Dieu par la foi. Donc, c'est d'abord la justice par la foi, OK, la Torah est nécessaire, elle va m'apprendre, m'instruire, me façonner. OK, ça, on est d'accord, mais la justice, elle vient par la foi en Christ. Afin de quoi ? De connaître Christ, d'une part, la puissance de sa résurrection, ici, on parle de puissance, donc c'est bien dynamis, de sa résurrection, et la communion fraternelle, koinonia, donc on peut traduire par communion fraternelle, à ses afflictions, donc vous voyez bien qu'il y a une souffrance, bien sûr, Christ, bien sûr, il a souffert, et en fait, nous, nous avons en fait aussi à souffrir, ce n'est pas facile de crucifier la chair, OK, on est d'accord, pour tout le monde, c'est le même problème, OK, on a tous à crucifier notre chair. Encore une fois, celui qui dit Christ est ton sauveur, OK, si un pasteur te dit Christ, tu as donné ton cœur et ta vie à Jésus, assieds-toi sur la chaise, attends l'enlèvement, OK, là, tu es sûr de rester sur la chaise, OK, et l'enlèvement va avoir lieu, mais tu es sûr de rester sur ta chaise, OK, il y a tout un travail derrière à faire, OK, tout un travail, OK, la communion fraternelle a ses afflictions, ah oui, eh bien, on se retrouve là, affliction ou souffrance, comme vous voulez, c'est le mot patéma, vous vous souvenez qu'on a vu ce matin, qui a été traduit par passion, ça n'a rien à voir, on parle de souffrance, on parle d'affliction ici, OK, communion fraternelle en ses afflictions, il faut que je ressente dans mon cœur et dans ma vie ce que Christ a souffert pour moi, OK, ça me permet une identification avec lui, en fait ici, afin que ma vie soit conforme à sa vie, OK, ou dans la mesure que je peux comprendre, OK, en devenant conforme à lui dans sa mort, donc ici, il dit bien, en devenant conforme à lui dans sa mort, donc comme Christ, eh bien, en fin de compte, il a souffert, OK, eh bien, moi-même, je dois crucifier toutes ces choses-là pour pas venir, si je le puis à la résurrection des morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ, Yeshua, OK, donc il a été saisi par Christ, Yeshua, pour être transformé et là, en fin de compte, une fois qu'il a compris, lui, il marche par la foi, il n'y a pas de problème, il a un arrière-plan culturel très important, ce qui lui permet de comprendre beaucoup de choses, effectivement, et de pouvoir enseigner n'importe qui, OK, il n'y a pas de problème pour enseigner à n'importe qui. Colossiens, ah, très bien, on arrive en fait ici, au verset qui nous posait des problèmes là aussi, pour certains, et bien là, on va voir la correction, OK, donc Colossiens, chapitre 2, verset 16 à 23, Paulos parle des choses à venir selon Christ, très important ce verset, que personne donc ne vous dispute ou ne vous cherche querelle, comme vous voulez, là, c'est bon, mais ce n'est pas jugé, ne vous juge, OK, ce n'est pas jugé, c'est plutôt disputer ou quereller, que personne donc ne vous dispute à propos d'une nourriture ou d'une boisson ou à propos d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats, OK, c'est le mot sabbaton, donc il faut savoir qu'en grec, je n'ai pas en fin de compte le mot, comment dire, shabbat, ça n'existe pas en grec, c'est toujours le mot sabbaton, et sabbaton, ça veut dire à la fois shabbat ou jour de repos, ça veut dire les deux, OK, alors les traducteurs, ils font un petit peu l'interprétation comme ça les arrange entre le jour de repos et en fin de compte le shabbat, donc quand ils ont mis le shabbat pour taper dessus, etc., et bien en fait ils choisissent shabbat, etc., enfin bon, bref, ce n'est pas en fin de compte une traduction toujours correcte, le mot en hébreu, par contre, j'ai bien le mot shabbat qui veut dire shabbat et j'ai shabbaton qui veut dire jour de repos, en hébreu, on distingue bien les deux, OK, en grec, c'est une langue qui est beaucoup plus pauvre, OK, en vocabulaire, donc on essaie de faire avec. Donc c'est très bien parce que le grec, à l'époque, c'est comme l'anglais aujourd'hui, donc c'est une langue commerciale, donc ça permet, en fin de compte, de traduire les évangiles, le message de Dieu dans le grec et donc de pouvoir être diffusé en fait à tout le monde. C'est très bien, mais quand on traduit, forcément, des fois on est obligé de faire des interprétations et on n'a pas les mêmes mots, en fait. Tous les mots hébreux n'ont pas une traduction exacte dans la langue, en fait, grecque. Donc on va jouer, en fait, aussi sur les mots et on est obligé de bien dire, puisqu'on veut parler en grec, interpréter et on n'a pas toujours la correspondance exacte. OK ? Voilà pourquoi c'est très important d'avoir les racines hébraïques de la foi dans sa tête et dans son cœur parce que je sais dire à ce moment-là que le mot utilisé, grec ou autre, eh bien, en réalité, dans la pensée hébraïque, c'est ça que ça voulait dire. Je peux m'y référer, mais si je n'ai pas cette connaissance hébraïque, eh bien, j'ai rien, donc je peux comparer avec rien et donc je m'y perds. Donc ici, d'une boisson ou à propos d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats. Qui sont, ah, très important, donc celui-là, vous pouvez l'apprendre par cœur, qui sont l'esquisse des choses à venir, mais le corps est en Christ. Eh oui, c'est ça la traduction la plus proche. OK ? Ou une représentation fidèle. Ici, en fait, le mot skia, en fait ici, c'est le mot skia qui est traduit des fois par ombre, ombre ou image ou esquisse. En grec, skia, c'est aussi, en fait, quand un peintre, il veut faire un tableau merveilleux. Il fait un premier dessin, une esquisse de ce qu'il veut faire, une ébauche, OK ? Pour pouvoir faire son tableau parfait. Amen ? C'est pas merveilleux ça ? Mes frères et sœurs, est-ce que Dieu n'a pas envie de faire quelque chose de parfait avec nous ? De parfait. C'est même pas se poser la question, c'est oui. OK ? Donc, en fait, il prépare des choses pour nous instruire et nous façonner. Et ici, en fait, on va te dire, en fait ici, OK ? Ici, on te dit que les choses comme ça, etc., ici, c'est l'esquisse ici. D'abord, en fait ici, ce n'est jamais au passé. Dans le texte grec, ce n'est jamais au passé. D'accord ? C'est qui sont. Qui sont l'esquisse des choses à venir. mais le corps est en Christ. C'est-à-dire qu'on est en train de te dire, en fait ici, que ces choses, les fêtes de l'éternel, etc., OK ? Ce n'est pas supprimé. Si tu ne les comprends pas au début, ce n'est pas grave. Mais on va t'expliquer. Après, tu vas écouter, tu vas mettre en pratique et tu vas trouver au travers de ces fêtes une dimension mécénique et prophétique au travers de Christ qui va te montrer des choses à venir. Amen. C'est glorieux. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est le contraire des traductions. Parce qu'en fait, dans les traductions, on te dit qui était l'ombre des choses à venir. Ah, quand tu lis ce verset, qui était l'ombre des choses à venir, ça veut dire, bon, ça ne sert plus à rien de les faire. Mais ce n'est pas ce qui est écrit en grec. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis, quand les gens, ils vous posent ces questions, oui, mais tout ça, regardez, c'était en fait des choses, c'est des choses qui étaient passées, des choses qui sont passées. Regardez ce qui est écrit là. Mon frère, ma soeur, es-tu sûr que c'est la bonne traduction ? Voir voir en grec. Ou je te propose une autre traduction. S'il veut bien écouter, attention, ne donnez pas vos perles aux pourceaux, ni des choses saintes aux chiens. D'accord ? Donc si en face de vous, vous avez un quelqu'un qui veut bien écouter, vous lui dites. S'il ne veut pas écouter, ce n'est pas la peine. Sinon, il va piétiner ça, il va se retourner, et puis il va vous mordre, ou il va vous déchirer. C'est intéressant de savoir également quel est le mot original pour le corps. Oui, c'est le soma. Oui. En grec, c'est pauvre. Donc le mot corps, c'est soma. S-O-M-A. Oui. Alors on peut le dire, la réalité. On peut dire la réalité. Oui. On peut dire la réalité aussi, mais le mot lui-même, soma, c'est le corps. Ça. Ça, c'est soma. OK ? C'est le corps. Mais c'est le corps aussi, c'est l'ensemble. Un ensemble. Le corps de Christ. L'ensemble de Christ. OK ? Donc, oui, le corps spirituel, l'ensemble des enfants de Dieu, c'est un corps. Eh bien, en Grèce, c'est soma. C'est pour ça, la langue, elle est très limitée, et c'est pour ça qu'en fait, les mots peuvent avoir différents sens. OK ? Et en fait, ici, OK, mais le corps est en Christ. Ce qui est important, c'est que tu grandisses, quoi ? Dans la connaissance de Christ. C'est-à-dire que tu passes déjà, en fait, tu apprennes la connaissance. Et puis, une fois que tu as la connaissance de Christ, au travers des différents versets, je vous ai expliqué qu'on passait, en fait, on devait passer de la connaissance, gnosis, à l'épignosis. Épignosis, connaissance précise et correcte. Donc, il y a bien, en fait, une étape de formation et de connaissance qui se fait au travers de Christ, pour que je comprenne ce Christ hébreu. Ce Christ hébraïque, pas le Christ occidentalisé, ou le Christ, en fin de compte, derrière lequel je mets n'importe quoi, etc. Non ? OK ? Christ, il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, et demain. C'est écrit dans l'hébreu. OK ? Donc, si la réalité, c'est celle du Christ, donc, par exemple, c'est Christ. Voilà. Christ, il a la Torah dans le cœur. C'est écrit dans Psaume 40, versets 8 et 9. Mon Dieu, mon Père, je viens vers toi avec le rouleau du livre écrit pour moi. OK ? J'ai ta Torah dans mon cœur et je veux faire ta volonté. Ou plutôt, je veux faire ta volonté, mon Dieu, mon Père, j'ai ta Torah dans mon cœur. Et c'est bien le mot Torah, vous pouvez aller vérifier. Alors, si Christ, pardon, Psaume 40, ça doit être versets 8 et 9. Eh bien, en fin de compte, ici, est-ce que je peux dire à Dieu, transforme-moi par la puissance de ton Saint-Esprit à l'image de Christ ? Mais je ne veux pas de ta Torah dans mon cœur. Il y a une bulle, là. Moi, je dirais que c'est plus qu'une bulle, mais bon, c'est impossible. OK ? Donc, c'est pour ça que tout enseignement qui ne ramène pas au Christ hébreu, au Christ de la Torah, OK ? avec la Torah dans le cœur, je vous dis, et j'affirme d'une manière claire et nette, que ces enseignements sont des enseignements qui peuvent être totalement à côté de la plaque et qui ne visent qu'à une seule chose, à occuper les croyants dans une voie pendant laquelle, pendant qu'ils vont travailler, en fait, là-dessus, dans cette voie-là, eh bien, en fin de compte, ils ne vont pas aller à l'essentiel qui est de creuser et d'avoir la Torah dans le cœur et de laisser Dieu écrire la Torah dans notre cœur, comme c'est écrit dans Jérémie, chapitre 31, 31 à 33, où Dieu dit je ferai une alliance nouvelle et cette alliance nouvelle, elle consiste en quoi ? J'écrirai ma Torah dans leur cœur. C'est Dieu qui parle. Le Fils est venu pour faire connaître le Père et le Père, en fin de compte, lui, il veut glorifier le Fils. Donc, nous, notre rôle premier, c'est de connaître Dieu et le Fils. Oui, parce qu'il y a des versets qui disent que vous, des bénédictions, en fait, de Polos, qui dit à certaines assemblées, en fait, ici, que, en fait, la bénédiction de Dieu soit sur vous afin que la connaissance exacte et précise de Dieu le Père et de Christ, Yeshua, son Fils, soit en vous. et après, les oeuvres de Dieu. Voilà. Après, puisque tu connais, voilà, voilà, et tu fais, voilà, et on ne fait pas n'importe quelle oeuvre. Voilà. Voilà. gloire à Dieu. Donc ici, très important, en fait, ici, qu'ils sont l'esquisse et non pas l'ombre qui était l'ombre des choses à venir. Donc ici, je vois bien et vous voyez manifestement que les traducteurs qui connaissent normalement bien le grec ne peuvent pas faire cette faute-erreur-là. c'est bien une question spirituelle. On induit les gens en fait en erreur. Donc pour moi, leur responsabilité est très importante. OK ? Parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils écrivent et de ce qu'ils transmettent. OK ? Donc ça veut dire par là que Dieu va juger ces choses-là. Parce qu'on est en train de tromper et de déformer ces écritures. OK ? Moi, je ne voudrais pas être à la place. OK ? Ça, c'est sûr. Moi, je n'en fais pas partie. Et je ne suis pas complice de ça en aucune manière et je ne veux absolument pas l'être. Je ne peux que dénoncer, je dis bien, dénoncer ces travers dans l'écriture. OK ? Parce qu'on ne dit plus la parole de Dieu. On ne l'a pas dit très souvent correctement. Bien sûr, Christ était annoncé. On est bien d'accord. Pas toujours bien et on peut s'en réjouir quand même qu'il soit annoncé. Non pas qu'il soit mal annoncé, mais qu'il ait été annoncé. Mais le but, c'est bien de revenir à l'écriture comme Dieu le veut et que conscient, étant conscient de ces choses-là et aujourd'hui, avec tous les moyens qu'il y a, OK ? Et effectivement, tous les séminaires aussi qu'on fait, etc. OK ? La connaissance, elle est là. Les gens écoutent ou n'écoutent pas. OK ? Ce que je sais, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est tout. Je le donne parce que je ne veux pas le garder pour moi. Je le donne afin de le communiquer. c'est tout. Les gens, ils en font ce qu'ils veulent. OK ? Mais ça a été dit. OK ? Après, ils écoutent, ils n'écoutent pas. Ça, c'est Dieu qui voit. Moi, je ne suis pas chargé, en fin de compte, de former, entre guillemets, entre guillemets, précisément les gens. Mon rôle, ce n'est pas un rôle de pasteur. Mon rôle, c'est un rôle de prophète. Dénoncer ce qui ne va pas. OK ? Et dire, attention, ça, c'est grave. il faut revenir. Il faut revenir aux racines et correctement. Parce que ça ne va pas s'arrêter là et les jugements de Dieu vont venir. Et ça va être sévère. Quand je dis sévère, ce n'est pas sévère comme un homme peut être sévère. C'est sévère, mais quand Dieu est sévère. Parce que Dieu juge. Parce qu'il voit, en fin de compte, aussi des tas de brebis qui sont perdues à droite et à gauche. Pourquoi ? Parce que l'enseignement n'est pas donné comme il faut. Donc ici, les fêtes de l'éternel, c'est l'esquisse des choses à venir. C'est donc très important. C'est-à-dire que ça nous enseigne certaines choses au travers de Christ, les shabbats, toutes les fêtes de l'éternel. Si je les écoute et que je les mets en pratique, eh bien, ça va me révéler une dimension, en fait, messianique et prophétique qui, en fait, est l'esquisse des choses merveilleuses à venir. OK ? Parce que la parole n'est pas vaine. Si ça existe, c'est parce que ça a une raison d'être. Ça nous forme, ça nous façonne, ça nous instruit, ça nous rend en fait inébranlables. Amen. Et c'est pour ça que je sais dire, en fait aussi, que s'il y a des gens qui ne viennent pas sur les fêtes de l'éternel ou sur la Torah, c'est très grave. Quelque part, c'est potentiellement très grave. C'est potentiellement très grave parce que ça emmène, en fin de compte, inévitablement à terme à la haine contre Dieu. C'est pour ça que dans Malachie, il est dit, et l'on verra de nouveau, chapitre 3, verset 18, et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Donc, il y aura des onctions puissantes, mais ce n'est pas n'importe quelle qu'on sent. Des onctions puissantes, mais en fait, de Dieu sur la Torah. qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à des visions, qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc, souvent, c'est ça qui se passe parce que beaucoup de gens disent en fin de compte, voilà, ça, ce n'était pas bien enseigné. Il faut enseigner comme ça et puis, en fait, on entraîne les gens dans une voie. C'est vrai que ça va remettre en cause certaines choses, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? OK ? Est-ce qu'il n'y a pas en fin de compte ici le vain orgueil de pensée charnelle ? Certainement. Aussi, quelque part. Sans s'attacher au chef dont tout le corps. Donc, il faut s'attacher à Christ, Christ qui est le chef. OK ? Le Christ qui ? Quel Christ ? Occidental ou juif ? Occidental ou hébreu ? Eh bien, hébreu, forcément. Sans s'attacher au chef, à Christ Yeshua, OK ? Qui est le Christ, justement ? Celui qui est venu pour faire l'expiation et celui qui vient pour enseigner les écritures avec grâce et vérité. OK ? C'est celui-là sans s'attacher à ce chef-là dont tout le corps assisté est solidement. Donc là, le corps, c'est le même corps, soma, en fait ici, l'ensemble, en fait, des croyants, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens. Donc, vous voyez qu'on voit en fait ici, on voit tout un système d'assemblage qui doit se faire, jointures et liens, parce que je connais un tel âge, je sais qu'il est sur les racines, eh bien, on va les visiter, etc., et on va partager un petit ensemble de manière à se rebooster tout, etc. Là, on est dans la vérité, parce que le corps est en train de se constituer. Il n'y a pas un corps officiel, mais il y a le corps de Christ qui est là. Amen. Par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne par son Saint-Esprit, en fait, ici. On continue ce passage. Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. On en arrive, en fait, à quoi ? À des systèmes religieux où on te dit il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais ce sont des ordonnances et des doctrines. Ordonnances, c'est entalma. Entalma, en fin de compte, ça rappelle, en fait, le mot entole, en fait, en grec, qui veut dire commandement. Ce mot-là, la plupart de nos bibles sont traduits par commandement, mais ce n'est pas entole, c'est entalma. Ça nous parle plutôt des ordonnances et des doctrines, donc didascalia, doctrine ou enseignement. Je préfère dire didascalia, je préfère dire enseignement. Enseignement des hommes parce que doctrine, en fait, est un mot plus global et en fait, en grec, il y a un autre mot, didaké. Alors, si je traduis didaké par doctrine, il faut que didascalia, je le traduise par enseignement. Donc, c'est mieux, en fait, ici, enseignement. je n'ai pas fait la correction ici, j'ai oublié, c'est tout, il y a tellement de corrections à faire. Fondé donc sur les ordonnances et les enseignements des hommes. Donc ici, vous voyez bien, ici, c'est l'intervention des hommes qui fait qu'on arrive à des systèmes religieux. Est-ce que Dieu, en fin de compte, bénit ou sanctifie un quelconque système religieux fait par les hommes ? La réponse est non, non et non. OK ? Donc, chaque dénomination, on peut dire, il y a un système religieux derrière. Derek Prince disait, derrière chaque dénomination religieuse, évangélique, religieuse, il disait, lui-même, ce n'est pas moi qui le dis, il disait lui-même, il y a un démon. Et ce démon, c'est la doctrine qu'il enseigne qui ne vient pas de Dieu, qui vient de Jézabel et qui enseigne, en fait, à cette église-là à dire, j'ai la vérité, moi j'ai la vérité, les autres sont dans l'erreur. OK ? Si la Torah, elle était répandue partout, tout le monde dirait la Torah est la vérité et là, il n'y a qu'une seule loi, tout le monde est d'accord. OK ? Mais là, on tombe dans des esprits de partie, des doctrines, en fait, des conflits, des divisions, etc. Dans la tradition juive, OK, faite par les rabbins, ils disent qu'il y a une Torah orale et qu'elle vient de Moshé, qu'elle viendrait de Moshé. La réponse est non, elle ne peut pas venir de Moshé, elle ne vient pas de Moshé. D'accord ? Ce sont des enseignements des hommes, des rabbins, etc. dedans, il y a des choses intéressantes et des choses qui ne sont pas intéressantes. OK ? Mais manifestement, dedans, il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu et qui ne peuvent pas venir de Dieu. Le Talmud, c'est l'ensemble des enseignements des rabbins qui ont été constitués à partir du 1er siècle jusqu'au 6e siècle. Donc, c'est l'enseignement oral qui existait chez les pharisiens. Ça a été rassemblé et ça a été mis là. Et dedans, on a rajouté des choses. Je vous prends un exemple. On a raconté en fait que Christ était le fils en fin de compte d'une femme adultère. Est-ce que ça vient de Dieu, ça ? Bon, alors, jugez vous-même. Ça, c'est écrit dans le Talmud. OK ? Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont bonnes. Il y a des choses dedans qui peuvent être intéressantes parce qu'il y a des enseignements. Mais je ne peux pas dire que tout est juste. Ce qui est juste, c'est la Torah. OK ? Et d'abord, tous les juifs ne disent pas ça. OK ? Parce qu'il y a des juifs qui sont des juifs karaïtes. OK ? D'autres qui sont des juifs rabbiniques, etc. Donc, il ne faut pas trop généraliser là-dessus. Mais donc, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, oui, qu'il faut avoir des règles. Mais il ne faut pas que ces règles-là soient trop pesantes. C'est pour ça qu'on fait des petits livrets pour éviter que les gens tombent dans les règles rabbiniques, etc. Et qu'on puisse avoir une certaine souplesse. OK ? Si toi, l'essentiel, c'est que le jour du Shabbat ce soit un jour consacré à l'éternel. Maintenant, ce que tu mets dedans, comment tu veux le mettre dedans, à la limite, personne n'a à te dire quoi que ce soit. Dès lors que tu respectes l'Écriture. Dieu dit, c'est un jour de repos et c'est un jour pour l'éternel. Tu fais en fait ce jour pour l'éternel. OK ? Tu en fais un jour de repos. OK ? Tu respectes déjà la parole de Dieu. OK ? Ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. Ça veut dire que tu dois faire un certain nombre de choses ce jour-là. Louer Dieu, lire les Écritures, être avec lui et être avec ta famille. OK ? Parce que c'est ça qui est important. La notion du Shabbat, c'est l'esprit de famille. OK ? C'est fait pour la famille. Que ce soit Shabbat, Lévitique 23.3 dit « Que ce soit le Shabbat de l'éternel dans toutes vos demeures. » OK ? Donc ça, c'est très clair. OK ? Après, comment tu le fais ? Tu peux prendre certaines règles dans la mesure où ça ne devient pas trop lourd ou trop pénible. Si ça devient trop lourd ou trop pénible, attention en fait aux commandements d'hommes et aux ordonnances. Je voudrais juste terminer en fait ici et on va faire la pause. Ils sont donc ici les ordonnances, donc il peut y en avoir, OK ? Les enseignements des hommes, il peut y en avoir, mais il ne faut pas qu'ils soient trop lourds et surtout, qu'ils prévalent sur la Torah. Ce qu'ils viennent en complément pour l'aider et expliquer, ça, on est d'accord. Mais dès lors que la tradition prend le pas sur la Torah, ce n'est pas bon. OK ? Ils ont, selon la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. OK ? Donc, comme on disait en fait ici, il faut que je m'abstienne de tous les plaisirs qui sont sur la terre, etc. On disait ça en fait à table. Est-ce que Dieu a dit ça ? Non, il n'a pas dit ça. S'il nous a donné en fait un goût, c'est pour que je puisse goûter des bonnes choses. Mais, avec sagesse, je n'ai pas besoin de m'enivrer. OK ? mais que je puisse profiter des plaisirs qui sont sur la terre, OK ? Dans la mesure où ça correspond à quelque chose de sobre et de sage devant Dieu, c'est bien. Il n'y a pas de souci. On va s'arrêter. On va faire une petite pause. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501